Actuellement, la France épouse une nouvelle tendance, donc celle des mariages mixtes. Comment ça se passe ? Vous avez voulu lever le voile, Monia. Oui, en fait, je me suis surtout posé la question... Vous voulez une pastille Vichy ? Non, c'est juste. Non, je me suis toujours... Bonne main. Je me suis surtout posé la question, pour les gens de notre génération, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui un mariage dit mixte ? Parce qu'avant, un mariage mixte, c'était un étranger ou une étrangère avec un Français ou une Française. Pour notre génération, ce sont deux Français avec une culture différente. Avec le mariage pour tous, aujourd'hui, un mariage mixte, ça peut être aussi un homme avec une femme. Donc je me suis posé la question, puis après, j'ai su que vous, vous étiez à un mariage mixte cet été. J'étais au mariage de ma fille, donc qui a épousé un Anglais, dont le père est juif. Vous avez accepté ça, vous ? Ah, mais c'est son problème. Ah, c'est vous, là ? C'est la deuxième qui se marie avec un juif, donc ça va. Quand ça ne veut pas sourire. Et donc sa mère, la mère de ce garçon, est non seulement d'origine indienne, mais en plus, Hare Krishna. D'accord. Donc on va faire un mariage indien. Un mixte ou pas ? Un mixte, oui, c'est un mariage mixte, oui, bien sûr, parce que ma fille est catholique au départ. Vous avez senti le choc des cultures ou pas ? Moi, j'adore George Harrison, j'adore Hare Krishna, j'étais ravi de voir un bien chez moi. Et comme je n'ai rien contre les juifs, tout va bien. Moi, j'ai voulu enquêter un peu plus sur ce qu'on appelle le mariage dit mixte. Donc je suis allée rencontrer un couple dit mixte de la première génération. Lui, il s'appelle Nordine. Il est arrivé en France à l'âge de 17 ans. Il était plongeur. Elle, elle s'appelle Virginie, c'est sa femme. Et aujourd'hui, ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble. Et il est devenu même le chef du restaurant. Et on regarde. À quoi ça ressemble à Nieto, Serge. Ça vous fait quoi de revenir ici 17 ans plus tard ? C'était hier pour moi. On va se marier une autre fois. Allez, je vous déclare. Marie et femme, vous pouvez embrasser la mariée. Allez. Moi, j'ai recopié un poème de Baudelaire. Ouais. Et je lui donne. Et là, je lui dis, tu veux que je te le lise ? Alors il commence à le lire. Je lui lis. On se lève. Hop, on s'embrasse là. Ah, et c'est comme ça que ça se passe ? Ouais. Alors, Nordine, qu'est-ce qu'on mange ? Voilà, la viande de salaires, ce qu'on a été chercher tout à l'heure. Oui. Chez mon voisin. Les géroles, qu'on les a épichées tout à l'heure. Ouais. Et un foie gras au curcuma. Maison ? Maison, toute une maison. Et relever à la finouille sauvage. Très bien. Moi, je grandis avec la règle. C'est mange ce que tu veux. Et habile-toi comme ton voisin. Donc, à l'extérieur, on est tous pareil. Et chez soi, on est comme on est. C'est la règle que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et mon père m'a dit ça quand j'étais petit. C'est la règle. Chez toi, t'es chez toi. À l'extérieur, t'es tout le monde. Chez toi, t'es chez toi. À l'extérieur, t'es tout le monde. C'est les valeurs de la laïcité. Avec un accent tunisien. Donc, c'est possible. Magnifique. Voilà. On est d'accord. Ils sont incroyables. Ils ont eu des prix. Ce monsieur est comme moi, contre les voiles, contre les djellabas dans la rue. Et il s'habille à la française. Il parle exactement comme moi. Il s'habille comme un chef. Il est très bien. Il s'habille comme un chef. Un Rome fait comme les Romains. Voilà. Donc, je ne me suis pas arrêtée là dans mon enquête. Parce que vous savez, les mœurs sont changées. Notre nouvelle génération, on est deux Français, deux cultures différentes. Donc, j'ai cherché un couple en dehors du mien qui était un peu dans cette même configuration. Et sans vouloir faire de l'entre-soi, je suis allée rencontrer Absatoussi et Vincent Serruti. Ils sont un couple médiatique. Tout à fait. Et je les ai rencontrés parce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire sur le sujet. Et aussi, surtout, j'ai été touchée parce que c'était la première fois qu'ils se confiaient sur leur couple et sur les difficultés qu'ils ont pu déjà rencontrer. C'est un scoop ? Absolument. Magnéto, Serge. Alors, Absatoussi, tu es très populaire sur les réseaux sociaux. Tu reçois de nombreux messages de soutien et d'amour. Mais aussi, des fois, tu reçois des messages surprenants, des messages de haine. Alors, je vais te demander, Vincent, de le lire. Et j'aimerais qu'on le commente ensemble. D'accord. Salut la noire qui se prend pour une blanche qui renie ses origines et sa religion. T'as baissé ton froc pour la réussite. Espèce de vendu, tu dégoûtes. Ton mec, le blanc chrétien, il n'est pas musulman. Toi, tu t'en fous. De toute façon, tu n'es pas musulmane. Tu renies la religion, tes origines pour la gloire. Applaudissements. C'est lui qui met les aplos. Parti de rien. Il reprend le titre de ton livre. Et écarté ses jambes pour la réussite. On est obligé de continuer ? Toi, ça te fait quoi de lire ça ? De savoir qu'on envoie ça à Absatous ? C'est terrible. C'est honteux. Ça, verbalement, dans la rue, je peux m'énerver et demander de l'aide. Qui de droit, ouais, en effet. Je pense à un dépôt de plainte, main courante, des choses comme ça. Après, sur les réseaux sociaux, c'est difficile. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je pense qu'à un moment, il faut quand même un minimum dénoncer ça. Parce qu'un message comme ça, ok. Moi, j'en reçois quand même beaucoup. J'en ai reçu énormément pendant les émissions où j'étais très visible. On appelait à mon viol, on appelait à des choses qui touchaient à ma famille. Et la raison, tu crois que c'est quoi ? C'est votre différence ? C'est parce que vous êtes différent ? Non, mais oui. Parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'effectivement, on incarne quelque chose que certains ne veulent pas voir dans la société française. Ça veut dire qu'on incarne une différence qui, normalement, ne se mélange pas. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très touchant. On lit ce message, les nauséabons et Absatou en reçoit énormément. On t'a déjà dit, je vais te péter les dents comme dans American Story X. Comme dans American Story X. Donc finalement, cette guerre civile dont vous parlez, on va la voir des deux côtés. Bien sûr. La guerre civile, en général, c'est des deux côtés. Et il y a des gens qui essayent de tenir le juste milieu. Oui, absolument. Oui, oui. Ils sont des méchants centristes. On sait, Louis-Philippe. On sait, on sait. Voilà. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que aussi les deux extrêmes se nourrissent de ce genre de discours que vous n'avez ? Madame, ce n'est pas moi qui nourrit quoi que ce soit. C'est la réalité, malheureusement. Et la guerre civile, elle viendra. Mais vous la souhaitez ? Vous la souhaitez, la guerre civile ? Vous savez, on ne souhaite jamais la guerre civile parce que c'est la pire guerre qui puisse arriver. Mais un jour, les gens se diront qu'est-ce que c'est la guerre civile ou est-ce que c'est la soumission à l'islam ? Ça sera le sujet. On y est déjà. Dans beaucoup de quartiers, on y est déjà. Regardez, qui l'insulte ? Qui l'insulte ? Qui lui dit qu'elle ne connaît pas sa religion et qu'elle renise sa religion ? Ce n'est pas moi. Mais vous ne savez pas. C'est ce que vous avez dit. Non, mais on le lit, mais vous ne savez pas qui est derrière. Vous ne savez pas qui parle. Non, mais surtout qu'elle reçoit. Mais c'est surtout que je vais vous dire que quand des personnes françaises comme vous, comme moi, disent, Apsatou, tu es... Ça, ça a été violent. Dans le beau et la bête, Vincent, comment peux-tu te mettre avec un singe ? Des choses de cette violence-là. C'est imminable. Je considère que la France, en tout cas, dans laquelle nous avons grandi, a aussi beaucoup de... Il y a aussi beaucoup de messages d'amour, mais il y a aussi du racisme qui se nourrit de toutes les... J'ai une petite question. Je voulais savoir, M. Zemmour, je pense que vous avez des filles. Si demain, votre fille sort avec un arabe ou un noir et elle se retrouve à la place de M. Cerruti à lire ce genre de message, j'aimerais savoir un peu, vous, vous allez... Je vais vous répondre. De toute façon, je voulais répondre. Votre reportage est très intéressant, mais il donne raison. Vous savez, je vais vous citer une phrase de Benjamin Constant et vous allez comprendre. Benjamin Constant disait, tout est moral chez les individus. Tout est physique dans les masses. C'est-à-dire qu'un individu est libre parce qu'il n'a de rapport qu'avec un autre individu. Dès qu'il rentre dans une masse, il n'est plus libre. Vous nous parlez de mariage mixte. Et vous nous dites, c'est magnifique, c'est beau, c'est l'amour. Je ne suis pas en train de dire que c'est beau. Si, si, mais c'est très bien, c'est l'amour. Vous avez raison, c'est très beau. Maintenant, aujourd'hui, la réalité des mariages mixtes, de 80% à 90% des mariages mixtes, qu'est-ce que c'est ? C'est des jeunes d'ici, issus de l'immigration, arabo-musulmane pour la plupart, qui vont chercher des jeunes filles au bled, qui les ramènent. Regardez les chiffres, ce n'est pas moi, c'est Linette qui donne les chiffres. Vous les sortez d'où ces chiffres ? Vous les sortez d'où les chiffres ? Les statistiques ethniques sont interdites. Même Libération m'a donné raison. Les statistiques ethniques sont interdites en France. Mais ce n'est pas l'ethnique, c'est la nationalité. Ok, comment vous arrivez ? Non, parce qu'un mariage mixte, un blanc et un noir, c'est un mariage mixte. La nationalité. Ok, mais un mariage, si je peux vous apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, c'est les chiffres de Linette. Un blanc et un noir, c'est un mariage mixte. Et donc, même Libération m'a donné raison. Vous n'aimez pas avoir tort, parce que les statistiques ethniques sont interdites en France. Comment vous arrivez à chiffrer les personnes issues d'un couple mixte ? La nationalité. Vous écoutez un peu ce qu'on dit là, vous ? La nationalité, point final. Sortez-nous des chiffres. Alors on passe. Parlez factuel. Mais c'est très simple. Il y a à peu près, si je me souviens bien, dans les 80 000 mariages mixtes. Et la plupart sont ce que je viens de dire. Parce que ça, c'est des cas exceptionnels. La majorité, c'est ce que je vous dis. Et ça alimente l'immigration régulière. Ce ne sont pas des cas exceptionnels. Sur cette table, vous avez France-Olivier Gisbert qui est un couple mixte. Absatou aussi. Moi aussi. Raquel aussi. Si je peux me permettre, ce n'est pas la définition officielle du couple mixte. Puisque le couple mixte, tel qu'il est défini par les statistiques démographiques, c'est en effet en fonction de la nationalité. Donc, nous, on n'est pas reconnus. Voilà. Un couple mêlant de personnes en couleur. Si vous êtes fiches de migré, là, ça va. Donc, s'il vous plaît. Est-ce que je peux faire remarquer simplement que je trouve personnellement qu'on exagère beaucoup le sujet. Que ça ne me passionne pas. Que je me fous si c'est un couple mixte ou pas un couple mixte. Et que je ne regarde pas si le mec a fait un couple. Eh bien, voilà. Je m'en fous. Non, mais c'est quand même... Très sincèrement, en ce qui me concerne, ça n'est pas une question qui m'obsède. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Tinder, par exemple, ils vont ajouter un émoji couple mixte. Et ce qui est rassurant pour la France, c'est qu'ils ont fait une enquête. Et 81% des utilisateurs Tinder en France ont déjà eu rendez-vous avec quelqu'un qui a une culture différente. Alors qu'aux Etats-Unis, seulement 70%. Donc, finalement, en France, on aime les différences. On aime le vivre ensemble et on aime le vivre ensemble. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.